Alors, essayez un peu ceci, puisqu'on en parlait tout à l'heure, les extensions. Que se passe-t-il si vous supprimez l'extension d'un des fichiers, un des derniers que j'ai fait, là ? Voilà. Vous enlevez l'extension .psd, vous mettez rien du tout. Bon. Alors, je vous dis tout de suite, sur le Mac, ça devrait fonctionner, mais sur le PC, c'est pas sûr. Parce que sur le Mac, ils n'utilisent pas tellement les extensions, sauf InDesign, quand même, qui utilise des extensions. OK. Donc, on a un fichier qui n'a plus d'extension. Est-ce que vous arrivez à l'ouvrir dans Photoshop ? En faisant « Fichier ouvrir » et en allant chercher ce fichier. OK. Est-ce qu'il s'ouvre ? Dans Photoshop ? Pas de problème ? Fichier ouvrir, essayez d'ouvrir le fichier qui n'a plus d'extension. Comment vous avez fait ? J'ai renommé le fichier pour enlever son extension. Donc, il vous dit que le document est de type incorrect. Parce qu'il ne sait pas que c'est un fichier Photoshop. Oui. Alors, ça perd l'icône Photoshop en plus. OK. Alors, ça va forcément vous arriver. Vous avez une image dont vous avez retiré l'extension. Est-ce que c'est un fichier JPEG, un Photoshop ou quoi que ce soit ? Bon, c'est ennuyeux. Donc, le fichier est perdu. Sauf que vous avez peut-être l'occasion de faire ceci. Essayez. On ne sait jamais. On va voir sur le PC si ça marche chez vous. Vous remettez l'extension .txt. Alors, bien sûr, ici, on sait que c'est un fichier Photoshop et qu'on doit remettre l'extension PSD pour qu'il marche. Mais, parfois, vous allez recevoir une image, vous ne savez pas quelle est l'extension. Ça peut être du JPEG, du TIFF, du PSD, du PDF, on ne sait pas. Essayez de mettre .txt et de l'ouvrir dans un document, dans un fichier texte, avec WordPad, éventuellement. Est-ce que ça s'ouvre avec WordPad, le fichier .txt que vous avez créé ? Ce n'est pas lisible dans le bloc-notes ? Ce n'est pas lisible dans le bloc-notes ? Il ne montre pas du texte comme ça ? Non, c'est dans WordPad. Dans WordPad ? Dans WordPad. Notepad++, d'accord. Mais voilà, vous avez un fichier Photoshop. La structure d'un fichier Photoshop. La fichier image. Donc, vous, sur le PC, vous essayez, clic droit, ouvrir avec Notepad++. Donc, en effet, là-dedans, quelque part, il est indiqué quel est le type de fichier. D'accord ? Vous l'avez trouvé quelque part aussi ? Vous avez certainement le type de fichier qui est indiqué. Et donc ça, ça peut vous aider à savoir quelle extension mettre sur le fichier. C'est ce qu'on appelle les métadonnées, ceci. Vous l'avez vu quelque part ? C'est à quelle ligne ? Tout en bas des métadonnées ? Donc, si c'est du JPEG, il sera indiqué JPEG. Donc, color mode, on vous a dit que c'est une image RVB, trois couches. Le profil, on ne s'en occupe pas. Voilà, donc ça, ça peut vous aider. Plutôt que de recommencer tout le boulot. Donc ici, je sais que c'est du Photoshop, je vais mettre .psd. Et chez vous aussi, quand vous faites ça, il va se réouvrir dans Photoshop sans problème. Donc, autrement dit, les extensions, ça compte. Surtout sur le PC. Parce que sur le Mac, il utilise un autre système de tagage pour savoir quel est le type de fichier.